C'est le moment maintenant de la période des questions. Je reconnais la chef de l'opposition de la Waïa de sa majesté. Merci, M. le Président. Il y a un nouveau rapport qui est déposé aujourd'hui qui soulève des préoccupations quant au fait que l'on aurait une troisième vague de la COVID-19 dans notre province. Nous savons que la stratégie de la deuxième vague, c'était de rien faire et d'attendre les vaccins, que les vaccins arrivent. En résultat, des milliers de gens ont perdu leur vie dans les foyers de soins d'anglais et ailleurs. Et on a eu un autre confinement. Ma question pour le Premier ministre, est-ce que c'est la stratégie pour impéger l'Ontario qu'il passe à une troisième vague, ne veut rien faire, atteindre des vaccins, d'espérer du mieux et peut-être qu'on finira avec un autre confinement? La vice-première ministre et le ministre de la Santé. Merci. Je peux assurer la chef de l'opposition officielle. qu'on prend chaque mesure qu'on peut pour empêcher d'avoir une troisième vague. On a les vaccins qui sont en ordre. Plus d'un million hier de vaccins avaient été administrés. On avance avec les pharmacies, des cliniques d'immunisation massive, des professionnels de santé primaire. Quand on reçoit des vaccins, et le plus on reçoit, on va pouvoir vacciner plus de gens pour donner la protection. Mais on prend toutes mesures qu'on peut. On sait que c'est des variants de préoccupants qui sont là. Les modélisations qui nous ont dit qu'on va, ça sera la souche dominante. C'est à 40 %. Donc, on prépare nos épisodes pour créer plus de capacités, mais on traite avec, empêcher plus de l'éclusion. Et on aura un plan sur six points, et je vais l'expliquer à la réponse complémentaire. Question complémentaire, je reviens au premier ministre. Le lancement du vaccin a été lent, mal planifié, mal exécuté. C'était vraiment tout un gâchis. Et le gouvernement n'a pas mis en place toutes les choses qui étaient nécessaires pour éviter la propagation de la COVID-19. Par exemple, des jours de congés, maladies payées. Et on a eu la réouverture. Il n'y a pas d'autres mesures trop rapidement. Il semble qu'ils mettent leur chance sur une stratégie de la deuxième fois, c'est d'utiliser le vaccin. Est-ce que c'est vraiment tout ce que le premier ministre a offré aux Ontariens, une stratégie qui a été un échec pour éviter qu'on ait une troisième vague et un autre confinement? Le premier ministre, quant à la stratégie qui a été un échec, que direz-vous du reste du pays? Nous menons le pays dans le nombre de vaccins, plus d'un million. On a eu des tests obligatoires en arrivée pour des voyageurs internationaux. Si on ne le faisait pas, on aurait beaucoup plus de cas. On a eu le dépistage accru et une gestion des contacts et traçage de cas. On a utilisé les dernières données pour informer les bureaux de santé publique, pour assurer qu'on ait à chaque jour des gens qui vont dans des foyers de soins en longue durée puissent avoir des tests rapides. On a lancé toutes sortes de tests dans le secteur d'éducation, la manufacture et d'autres. Et maintenant, avec la distribution du vaccin, nous avons des unités mobiles et on a des hôpitaux dans des bureaux de santé publique. Et peut-être les néo-démocrates devraient être de notre côté. Donner une suggestion plutôt que de se plaindre à chaque jour. Question complémentaire finale. Oui, le Premier ministre n'écoute pas quand on arrive à la période des questions. On a donné toutes sortes de solutions depuis un an. Ils ne veulent pas les adopter. C'est ça, le problème. Mais vous n'êtes pas bien là. Les gens se préoccupent. Le message sur les vaccins, c'est vraiment main en confusion. On a besoin d'une nouvelle mesure pour protéger la population que les néo-démocrates demandent comme des congés payés des gens, moins d'élèves en salle de classe et avoir un congé payé pour aller prendre un vaccin. Mais le gouvernement ne semble pas vouloir faire aucune de ces choses. Entre-temps, il semble qu'on attend les vaccins qu'empêche une troisième vague. Cela n'a pas fonctionné à la deuxième vague. Cette stratégie n'a pas fonctionné. Pourquoi ce Premier ministre n'est pas prêt à préparer ses erreurs et mettre un plan en place pour empêcher qu'on passe à une troisième vague et un autre confinement dans la province ? Le Premier ministre, pour sa réponse. Monsieur le Président, à m'adresser à vous, je veux rappeler à la chef de l'opposition, non seulement on mène le pays en termes de vaccination, on a besoin de plus. Aujourd'hui, nous sommes les premiers avec le plus nombre faible de cas, excepté les maritimes. Et la plupart d'endroits de notre taille ont beaucoup plus. Ce n'est pas nous, c'est les travailleurs de première ligne. Et c'est ce que la chef de l'opposition manque. Quand elle critique, à chaque fois, elle critique les travailleurs, les préposés, les ambulanciers, des infirmières, des milliers de gens qui font beaucoup. et peut-être qu'elle peut se joindre à nous et comprendre les choses. Question suivante, la chef de l'opposition. Au Premier ministre. Thunder Bay est en crise totale. Ils ont le plus de cas par habitant de COVID-19 de toute la province. Je veux citer le médecin hygiéniste en chef. La Dr. John Demer a dit qu'on ne peut pas faire comme si ce n'était pas si grave. C'est très grave. Beaucoup de cas sont signalés tous les jours. La COVID-19 est partout. Dans des lieux différents. Et ça se propage. Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas annoncé hier qu'ils ont envoyé plein de vaccins à Thunder Bay? C'est là qu'on en a besoin. Tout de suite. La ministre de la Santé. Merci. Je cite la question. Même si la situation à Thunder Bay est très grave, le nombre de cas est en baisse de 67 à 48. Nous avons beaucoup de ressources déployées là-bas pour aider à améliorer la situation. Nous avons 20 gestionnaires de cas provinciaux. Nous parlons à la ministre Haidu au fédéral. Le gouvernement fédéral va fournir certaines ressources aussi. Nous faisons le traçage de contacts. 92% des cas sont enregistrés et sont traités dans 24 heures. Nous achetons des lits à l'hôpital. Nous maîtrisons la situation. Nous savons qu'il y a toujours du travail à faire. Ils vont recevoir plus de vaccins. En ce moment, il est important d'arrêter la propagation et de nous assurer de pouvoir contenir ces cas et réduire les cas et passer à la prochaine étape lorsqu'ils sont prêts. Question complémentaire. Depuis février, le député de Thunder Bay, le NPD sonne l'alarme par rapport à ce qui se passe à Thunder Bay et ce gouvernement a simplement mis les francs d'urgence. Notre slogan a échoué. C'est simplement un slogan pour le gouvernement. Ce n'est pas une vraie mesure. Il y a une crise à Thunder Bay. On n'a pas déployé les ressources nécessaires. On entend... Hier, on n'a pas entendu que Thunder Bay faisait partie des zones chaudes et que les vaccins seraient déployés aux pharmacies. Comment est-ce que c'est possible que depuis février, il y ait une crise à Thunder Bay et des semaines plus tard, le gouvernement n'a pas encore envoyé les vaccins nécessaires pour maîtriser la situation à Thunder Bay? À l'ordre, la ministre de la Santé. Il y a plusieurs étapes qui doivent être prises. D'abord, il faut contenir les éclosions et c'est ce que nous faisons en ce moment. Nous fournissons des ressources de traçage de contact. Nous faisons ce qu'il est nécessaire pour augmenter la capacité de l'hôpital pour qu'il y ait des lits, pour que les gens ne doivent pas se faire transporter des centaines de kilomètres à d'autres hôpitaux. Et nous faisons aussi ce que nous pouvons pour déployer des tests de dépistage rapide. Nous faisons tous les dépistages nécessaires. Nous envoyons des vaccins. Les vaccins seront utilisés aussi. Mais d'abord, il faut maîtriser les éclosions puis ensuite faire la vaccination. Nous faisons les deux. Nous travaillons avec le médecin hygiéniste en chef pour maîtriser la situation. Les cas sont descendus en 24 heures. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, la population de Thunder Bay demande l'aide depuis février. Ils voulaient des centres d'isolation, plus d'appuis, des congés maladies rémunérées. Et le gouvernement a dit qu'ils avaient un frein d'urgence. Ils avaient un simple slogan, mais aucun plan. Ils n'ont pas agi avec urgence pour aider les gens de Thunder Bay. sur ce dossier. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas la capacité ou la volonté de fournir les vaccins nécessaires pour cette communauté, pour assurer la sécurité des gens et pour arrêter la propagation dans la communauté? La ministre de la Santé, notre gouvernement, nous importe beaucoup la santé et la sécurité des Ontariens. le médecin hygiéniste en chef, le Dr Williams, travaille tous les jours. Il est en contact avec les responsables de la santé à Thunder Bay ensemble. Ils font des recommandations au gouvernement sur ce qu'il faut faire, sur les freins d'urgence, sur les zones où il faut agir. Certaines choses ont été faites dans ce cadre et nous surveillons chaque zone, chaque région de l'Ontario avec beaucoup de soins et nous suivons aussi ce qui arrive avec les variants. Question suivante, le député de Quintanoc. Miigwech, ma question s'adresse au Premier ministre. Tous les peuples octobre de l'Ontario n'ont pas reçu un accès équitable pendant le lancement de vaccins contre la COVID-19, même s'ils font partie du groupe propriétaire de la première phase. La plupart des gens qui vivent dans les vies des peuples autochtones et inclus à Toronto et à Thunder Bay ont été retardés parce qu'on n'avait pas assez de vaccins et des programmes de vaccination menés par les Autochtones. Monsieur le Président, Où est le plan ontarien pour répondre aux besoins urgents de vacciner les personnes autochtones urbaines qui vivent à Toronto ou à Thunder Bay qui sont frappées en ce moment par la troisième vague? Le Premier ministre, pour répondre, en m'adressant à vous, notre gouvernement travaille avec des partenaires autochtones pour assurer qu'ils aient les outils pour atténuer les défis de la COVID-19. Nous avons donné 37 millions de dollars pour avoir des soutiens pour les peuples autochtones. Il inclut 16,4 millions pour les transports des gens, pour appuyer les peuples autochtones urbains pour s'isoler et sensibilisation à la pandémie. Et aussi, on a fait dans les collectivités accessibles seulement par avion, Orange a fait un travail incroyable et on s'est assuré qu'il y ait des continuités aussi pour les services des engins. J'ai une liste énorme, je pourrais continuer toute la journée. En fin de compte, ce qui reçoit le crédit, la chef Rosen, comme j'ai dit, et le ministre Wickford. Et ça, elle a raison. Comme on a entendu beaucoup de gens, les autochtones n'ont jamais été mieux traités. Merci. Question complémentaire, je reviens en premier ministre. les communautés autochtones n'ont pas qu'on tient comme ensemble quand on parle de cette pandémie. Nous savons que les peuples autochtones sont surreprésentés dans les établissements correctionnels et sont des sans-abri dans les zones urbaines. Il y a beaucoup d'occlusion dans les Premières Nations et dans les Autochtones et urbains, aussi des gens qui sont incarcérés, qui ont vu qu'il y avait la COVID-19 quand il s'est rébré. Les bureaux de santé publique ont parlé du fait qu'il y a la COVID dans ces Autochtones et les sans-abri. On devrait avoir comme priorité le vaccin de ce groupe, la vaccination de ce groupe. Je demande encore une fois, qu'est-ce que l'Ontario a fait pour travailler avec les fournisseurs de santé menés par les Autochtones pour vacciner les Autochtones urbains et d'autres pendant la première phase. Le Premier ministre, en m'adressant à vous, Monsieur le Président, c'était toute première priorité d'aller dans les 31 communautés isolées et Orange-Lahé et merci d'être là. et il a été vacciné en avance et certains chefs n'étaient pas contents quand il a été vacciné. On a donné de l'argent pour les Premières Nations pour répondre aux besoins. L'Ontario a priorité les résidents des Premières Nations, surtout ceux dans des foyers d'aînés et la première ronde de vaccins a été offerte aux adultes dans les Premières Nations, 31 premières communautés accessibles seulement par avion. C'est ce qui a été massé. Et on a eu 15 324 doses, 12 060 au premier dose et 2 664 deuxième dose. Merci Orange d'avoir fait un travail incroyable. Merci. Question suivante. La députée de Barry Innesfield. Merci. Nous savons que ça a été une époque difficile pour tout le monde dans l'Ontario, mais en particulier pour les agriculteurs. Je parle à beaucoup d'agriculteurs. Ils me disent que d'avoir une exploitation agricole peut être stressant. Et cette année a été particulièrement difficile pour eux. La semaine dernière, je suis au forum agricole virtuel avec l'association des éleveurs de Holland Marsh et d'une autre association. On a discuté la question de santé mentale et j'ai donné beaucoup de renseignements au forum quant au travail de santé mentale pour le ministère. Je vais demander au ministre de l'Agriculture s'il peut donner une mise à jour d'autres actions comme après l'attention aux fermiers et la santé mentale. Le député de Perth Wellington est adjoint parlementaire. Merci, M. le Président. Je vais remercier la députée de Baird et de cette question importante. Elle représente une très belle circonscription ici en Ontario. La santé mentale est très importante et je suis content de porter attention à certaines des initiatives que notre gouvernement a travaillées pour souligner la santé mentale dans le secteur. Le gouvernement accorde le bien-être des familles agricoles et on reconnaît les défis uniques qu'ils ont. Les recherches ont démontré que les agriculteurs souffrent du stress, de la dépression et du burn-out plus que de la population générale et d'autres métiers. Donc, c'est plus important que jamais de prendre le temps de parler de santé mentale aux agriculteurs. Plus tôt dans son mandat, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires Rurales a parlé de cela et on a eu un outil qui donne plus d'accès aux agriculteurs aux ressources disponibles. Information sur l'aide immédiate, des difficultés financières et des ressources en santé mentale. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire? Merci, le ministre, pour cette réponse excellente et je sais que notre gouvernement veut continuer à encourager les agriculteurs et toute la communauté de fermiers pour enlever la stigmatisation quant à la santé mentale. On a une expansion de soutien aux agriculteurs et j'aimerais que l'adjoint nous dise ce qu'il y a de plus pour continuer cette conversation. Réponse, le député de Perth-Wallington. Merci, Monsieur le Président. Merci encore une fois à la députée de la question. Notre gouvernement cible le bien-être de tout le monde en Ontario et comme j'ai dit, on sait que les agriculteurs ont des défis particuliers accrus et à cause de cela, la ministre aura une table ronde cet après-midi pour encourager un dialogue ouvert, souligner ce qui est fait et qu'on continue à faire pour donner de l'aide aux agriculteurs. On identifie des écarts où est-ce qu'on s'en va. On enquête des façons sur comment faire le rôle de l'Ontario du programme en connaissance à développer à l'Université de Gouard et comment avoir une expansion d'un programme de bien-être des agriculteurs appuyé par la Fédération de l'Ontario. Notre gouvernement va être un champion de la santé mentale des agriculteurs et on va continuer à travers les secteurs pour avoir des solutions novatrices. Merci. Question suivante, le député Dassin. Merci. Ma question s'avère sur le Premier ministre. Porte sur le financement des élections et les normes étiques. On a vu le Premier ministre qui a réécrit les lois pour protéger les droits des promoteurs immobiliers pour construire un entrepôt dans des terres humides importantes. Maintenant, on voit que le Premier ministre a deux soirées de levée de fonds importantes pour la semaine prochaine. Ce soir, l'anniversaire de la déclaration de la pandémie, il y a une soirée avec un appel Zoom de 1 000 $ pour les travailleurs de salaire minimum. Je m'interromps. La question doit être portée sur la politique. Pas des questions internes du parti, le député Dassin. Pour un travailleur en salaire minimum, c'est 70 heures de travail. On sera sûr que ces gens ne seront pas là avec l'appel avec le Premier ministre. La question au Premier ministre, qui est sur la liste pour faire du lobby au Premier ministre? à cette soirée de levée de fonds de 1 000 $ par billet et quel projet de loi ou arrêté ministère de l'Université va réécrire? Je ne vais pas rejeter la question. Vous avez une question complémentaire. Hier, les conservateurs ont dit que le Premier ministre a une autre soirée de levée de fonds avant la semaine prochaine. une année depuis le début de la pandémie, le Premier ministre est plus préoccupé de lever de l'argent pour son parti conservateur plutôt que d'aider les ontariens. C'est pourquoi il a des mesures législatives pour doubler le niveau de dons. C'est des mesures législatives qu'on débat en ce moment, qui doublent le plafond de contribution pour les promoteurs immobiliers qui ont des poches bien profondes, ou même si les Ontariens et les PME ont beaucoup de difficultés. Pourquoi le Premier ministre réécrit des lois électorales et prend des contributions des promoteurs immobiliers qui veulent construire des entrepôts dans les terres humides? Veuillez-vous s'asseoir, s'il vous plaît, le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. C'est un parti et un député qui a lancé sa campagne la fin de semaine quant aux politiques environnementales. Regardez, on a travaillé pendant la pandémie pour assurer que tous les ontariens et d'abord que leur santé et sécurité prennent soi. La ministre de la Santé a travaillé avec beaucoup d'acharnement comme tous les députés de ce côté. On a travaillé pour la santé et la sécurité et les PME investissent dans les soins de longue durée. Le ministre de la Finanze a fait un travail incroyable pour travailler avec d'autres partis pour essayer d'assurer que l'économie avance. Ce qu'on voit encore une fois, c'est exactement pourquoi les néo-démocrates n'ont jamais formé le gouvernement dans la province de l'Ontario. Ils changent d'un côté et de l'autre, mais en fin de compte sont un parti fâché sans des politiques que les Ontariens ne vont pas élire au gouvernement. On va cibler l'avenir et on sera optimistes quant à l'avenir. Merci beaucoup. Question suivante. La députée Scarborough-Gilwell. Merci, M. le Président. Ma question sera sur le Premier ministre et M. le Président. Je donne des condoléances à tous les gens qui ont perdu des proches à cause de la pandémie pendant la dernière année. Il y a un an, j'étais ici en chambre et j'ai demandé au gouvernement de fermer les portes sur les foyers de soins de longue durée pour protéger les gens les plus vulnérables qui sont susceptibles à des maladies respiratoires. Mais il y a eu un retard. Il y a eu une réponse lente et c'était tout un échec pour les résidents des soins de longue durée. Et on a pu se rattraper pendant la deuxième vague et ça a été encore pire avec des résultats dévastateurs. Une année après, on voit une troisième vague qui s'en vient. Mais les gens qui travaillent dans des foyers de soins de longue durée n'ont pas tous les soutiens nécessaires pour faire un bon travail de façon sécuritaire. Ma question, c'est la suivante. Que faites-vous pour améliorer les foyers de soins de longue durée et pour vous préparer pour la troisième vague ? Pourquoi vous n'adoptez pas immédiatement des congés payés de maladies ? Vous avez 4 milliards de dollars de fonds de réserve. Il y aura 24 mars, un budget. Pourquoi vous ne le faites pas dans ce budget ? La ministre des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de sa question. Notre gouvernement travaille de façon décisive pour s'attaquer au problème de la COVID en Ontario, dans les foyers de soins de longue durée. Depuis le début, on travaille avec le niveau de personnel. Nous avons engagé plus de 8 600 membres du personnel qui ont la prime de pandémie. Nous avons travaillé sur la pandémie à long terme. On a créé les postes nécessaires pour nous attaquer au problème. Nous avons créé 27 000 nouveaux postes en foyers de soins de longue durée pour avoir ces 4 heures de soins par résident par jour. nous avons investi plus de 1,9 million de dollars. Nous investirons plutôt plus de 1,9 million de dollars, milliards de dollars d'ici 2025. Et donc, de comprendre l'importance de s'attaquer à ces problèmes, c'est essentiel et on continue de le faire. Complémentaire. Les foyers de soins de longue durée dans nos circonscriptions ont besoin d'aide immédiatement, non pas à l'avenir. Le 4,2 milliards de dollars que vous annoncez n'aidera que 372 PSSP à avoir leur formation pour la région de Thunder Bay à elle seule, on a besoin de 500 PSSP et autres travailleurs de première ligne pour avoir les travailleurs essentiels nécessaires. Il est donc temps pour votre gouvernement d'élaborer une voie à suivre, d'améliorer les normes de travail, pour améliorer les normes de travail, pour s'assurer qu'on ait un bon environnement de travail sans risque et fournir aux régions qui en ont besoin ces travailleurs supplémentaires et de reconnaître le travail qu'ils font afin que ces personnes n'aient pas à avoir deux ou trois emplois à l'extérieur du système de santé. Est-ce que le gouvernement va inscrire dans la formation des préposés aux services de soins à la personne? La ministre, ceux qui nous écoutent depuis longtemps savent que notre gouvernement travaille pour s'attaquer à la crise de membres du personnel dans les foyers ou une longue durée. Même chose pour la prime de pandémie qui est de 4 $ l'heure pour les PSSP, en plus de l'augmentation du salaire temporaire, 8,3 milliards de dollars dans le secteur, les 8 600 personnes qu'on a été en mesure d'embaucher dans le réseau de la santé après la première vague, ajouter 8 000 PSSP qui seront formés au cours des prochains mois pour être prêts à l'automne, des milliards, milliards de dollars ont été investis dans le personnel et dans le soutien à la COVID. On est là depuis le début, vous, vous étiez où? Encore une fois, je rappelle aux députés de faire leur commentaire par la présidence. Prochaine question, député de Barry-Innesville. À l'échelle mondiale, les gouvernements et les entreprises étudient des stratégies pour bâtir un avantage économique pour se sortir de la pandémie. Alors que les approches sont différentes d'un territoire de compétence à l'autre, il y a une chose certaine en Ontario, les richesses naturelles, l'innovation et les avancées technologiques. seront au centre de notre reprise économique et l'ingrédient essentiel à notre technologie. L'Ontario contient beaucoup de minerais, incluant le zinc, la platine, le lithium, la chromite, ainsi que le cuivre et beaucoup d'autres. Alors qu'il y aura une augmentation des besoins en minerais, est-ce que le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines peut nous dire comment l'Ontario saisit cette occasion pour sa reprise économique? Député de Peterborough-Cowarta. Merci à la députée pour sa question. Hier, j'ai eu le plaisir de me joindre au ministre Rickford-Fideli à Frontières Lithium ainsi que le groupe d'engagement autochtone pour annoncer que l'Ontario élabore une stratégie en minerais. Ça fait partie de notre mesure pour mener l'investissement dans le marché vert tout en créant des carrières dans le secteur minier de l'Ontario. L'an dernier, la Banque mondiale a annoncé qu'on augmenterait 500 % de 500 % la demande aux minerais. Ces minerais sont essentiels dans la médecine, dans l'aérospatiale, la défense ainsi que les véhicules électriques à zéro émission. Nous avons des minerais essentiels pour les industries en croissance, par exemple les véhicules électriques, l'informatique et d'autres technologies propres qui appuient notre avenir faible en carbone. Complémentaire, les pays partout dans le monde veulent des minerais qui sont des ressources critiques et appropriées, que ce soit le granit, le lithium, le platinum, la platine, on les trouve ici. Les entreprises décident là où elles veulent s'installer et élaborer leurs infrastructures. C'est essentiel d'avoir une stratégie ici en Ontario et de l'avoir le plus rapidement possible pour ne pas perdre sur cet investissement essentiel. Ces emplois et ces pratiques éthiques sont essentielles. Est-ce que le ministre peut partager avec nous et avec le reste du monde ce que l'on fait pour amplifier ce secteur? qui n'est plus que de Peterborough-Cowarta. Merci. Alors que la demande est en croissance pour les minerais, nous sommes en bonne position en tant que fournisseurs stables et fiables. Et le facteur gouvernemental n'a jamais été aussi important. On veut savoir qu'on investit dans un gouvernement qui est responsable sur le plan de l'environnement et c'est ce que l'on fait ici en Ontario. Nous continuerons à travailler avec les acteurs communautaires, les propriétaires d'entreprises, les corps réglementaires, les groupes de conservation ainsi que les groupes détenant les droits des traités. Nous sommes ouvrés cette initiative et nous avons de travailler avec le gouvernement pour élaborer une stratégie sur le minerai. C'est une bonne façon d'appuyer la transition de l'Ontario à une économie faible en carbone et de répondre à la demande mondiale, M. le Président. L'industrie est excitée, nous aussi, et on a très hâte d'élaborer cette stratégie en collaboration avec nos partenaires. Prochaine question, députée de Sainte-Catherine. Bonjour. Question, Premier ministre. Niagara est unique et vulnérable dans sa propre façon avec la population la plus vieille de l'Ontario. On ne peut pas revenir dans le temps, mais lorsqu'on réattribue des centaines de doses de vaccins essentiels de Niagara ailleurs, alors qu'on a une mort à chaque 3h30 depuis plus d'une semaine, on ne peut pas changer le passé, mais vous pouvez considérer Niagara maintenant. Niagara n'a pas été incluse dans les projets pilotes d'administration du vaccin chez les médecins et les pharmacies. D'être exclu de nouveau, c'est honteux, Monsieur le Président. Ma question, c'est est-ce que le Premier ministre inclura immédiatement Niagara dans ses projets pilotes et traitera Niagara de façon juste dans son déploiement du vaccin? La ministre de la Santé. Je peux rassurer la députée de l'autre côté. Niagara a toujours été traité de façon juste et ce sera toujours le cas en ce qui a trait à tout ce qui touche la COVID. Avec les commentaires que vous avez faits sur la distribution des vaccins, on m'a dit que le plan initial pour la distribution moderna, avec des protocoles pour le déplacement de Pfizer, permettait à ces vaccins d'être transférés dans les foyers de soins de longue durée ainsi que d'autres foyers de groupe à risque. Les vaccins pour les populations à risque ont été priorisés pour les deux types, incluant les résidents et les aidants naturels. Et donc, les allégations de Niagara que l'attribution de moderna a été réattribuée pour s'assurer que la deuxième dose soit disponible là où la première dose avait été administrée, alors que pour le vaccin Pfizer a été remis à Niagara. Et donc, Niagara a reçu et continue de recevoir des vaccins au-delà de la portion de sa population. Complémentaire au premier ministre de nouveau ainsi qu'à la ministre, cette réponse devrait être donnée aux gens qui ont perdu des êtres chars à chaque trois heures et demie au cours de la première vague. à la ministre. À la ministre, hier, nous avons communiqué avec nos pharmacies et nos cabinets de médecins pour savoir s'ils avaient la possibilité de faire partie du projet pilote de déploiement du vaccin et s'ils voudraient en faire partie. La réponse était simple, c'était un oui qui a résonné très fort. qu'on parle d'une région où 800 vaccins de la grippe ont été remis par jour alors qu'on pouvait en administrer encore plus. Monsieur le Premier ministre, on attend après vous avec des centaines de morts et le fait que Moderna ait été envoyé ailleurs. on sait qu'il y a beaucoup d'aînés qui attendent leur vaccin à Niagara. Quand est-ce que la population de Niagara deviendra la priorité, quand est-ce qu'on donnera le feu vert à nos pharmacies et nos médecins pour administrer le vaccin pour continuer à épargner les vies? La ministre de la Santé. Premièrement, on pleure la perte de vie que ce soit Niagara ou ailleurs. La réalité, c'est qu'on n'a pas eu de grand volume de vaccins du gouvernement fédéral jusqu'à très récemment. En ce qui a trait aux vaccins administrés par les médecins de famille et les pharmacies, nous allons reprendre le vaccin AstraZeneca parce qu'il est plus facile à administrer. Nous travaillons avec les pharmacies et l'Association des médecins de l'Ontario et ce sera fait aussitôt qu'on aura assez de doses. Jusqu'à présent, les doses d'AstraZeneca seront remises à Toronto ainsi qu'à Kingston parce qu'il y a une date d'expiration sur ces vaccins et dès qu'on aura plus de doses, toutes les pharmacies pourront administrer les médecins. Je peux vous dire que la région de Niagara est considérée comme un point chaud et recevra plus de vaccins. Député d'Ottawa-Sud, au Premier ministre, mais premièrement, je dois dire que le commentaire fait aux députés de Kiwatinu aujourd'hui n'était pas approprié pour les fonctions que représente le Premier ministre. On a un projet de loi qui fournira à l'Ontario un accès à l'Internet à large bande partout. C'est une bonne chose. Mais on donne aussi d'un autre côté les pouvoirs de bâtir n'importe où. Donc, on crée une possibilité économique pour tous, mais qui est combinée avec une mesure qui n'aidera que leurs amis. Est-ce que le Premier ministre fera la chose appropriée et retirera l'annexe 3 du projet de loi 257 protégeant ainsi nos espaces vers notre environnement et nos terres humides ainsi que nos communautés et nos familles? Adjoint parlementaire, député de Wilton. Merci, Monsieur le Président. Premièrement, on a été clair, chaque arrêté ministériel émis a été émis à la demande de la municipalité pour la première fois depuis une décennie. Le gouvernement provincial a une excellente relation de travail avec tous nos partenaires municipaux, au contraire du gouvernement libéral précédent. J'aimerais aussi rappeler aux députés de l'autre côté que lorsqu'il était au pouvoir, ils ont utilisé des arrêtés ministériels régulièrement de ce côté de la Chambre, évidemment. On émet aussi des arrêtés à la demande des municipalités lorsque les projets sont importants et lorsqu'ils représentent une force économique pour l'économie locale et lorsqu'ils créeront des dizaines de milliers d'emplois. Donc, on continuera d'aller sur cette voie complémentaire. Vous avez utilisé ces arrêtés 33 fois dans les deux derniers mois, alors s'il vous plaît, cette annexe semble donner, cocher une case sur la liste de Dean French. Cette annexe enlève la prise de responsabilité par les municipalités. On parle ici d'un projet de loi qui est empoisonné, empoisonné pour l'environnement, pour les communautés, pour les terres humides. C'est empoisonné pour l'avenir. Est-ce que le premier ministre fera la chose appropriée et retirera cette annexe empoisonnée et qu'on en débatte ici de façon unilatérale dans cette Chambre? Le leader parlementaire du gouvernement. Non, M. le Président, non, parce qu'on continue d'avancer avec les projets économiques qui sont bons pour la province. Soyons très clairs, quatre ans, on a entendu les néo-démocrates et les libéraux dire qu'il fallait avoir un équilibre entre l'économie et s'occuper de l'environnement. Voilà ce qu'on a fait avec ce projet de loi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils tournent le dos à l'économie et à l'environnement. C'est un parti libéral qui a augmenté les primes de la CISPAT, les impôts. On est le... On est le gouvernement supranational le plus endetté au monde. C'est un parti libéral qui se retrouve né à genoux et le pire, c'est que les néo-démocrates les ont appuyés. Prochaine question, députée de Barry-Innisville. Le 15 mars, c'est la Journée mondiale des droits des consommateurs qui veulent savoir qu'ils dépensent bien leur argent gagné à la soeur de leur front. Nous avons... On veut des... des lois qui protègent le consommateur et qui bâtissent la confiance de la population ontarienne. C'est ce que fait ce gouvernement depuis le début. On donne la priorité à la population, ne prend pas pour acquis sa confiance. Le député de Barry-Springwater, Oro Medonte, et moi avons tenu une journée pour les aînés. Il y avait des membres du personnel du ministère des services aux consommateurs qui nous ont donné des conseils sur la façon dont on peut protéger les aînés. Est-ce que la ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs peuvent nous dire ce qu'a fait son ministère pour adapter les lois aux réalités du marché? La ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Je suis heureuse de prendre la question de la députée de Barry-Lisville. Elle fait un excellent travail. Monsieur le Président, dans l'esprit de cette Journée mondiale des droits des consommateurs, je veux réitérer que notre gouvernement s'engage à fournir aux consommateurs des protections quotidiennes, que ce soit pour les rénovations ou l'achat en ligne. C'est la raison pour laquelle on a fait la première étude complète de la loi sur la protection du consommateur depuis les 15 dernières années et pour essayer de protéger le consommateur dans un marché qui change. Nous avons un projet de loi qui a été mis en place pour améliorer les prêts sur salaire. On a aussi aidé avec le renforcement des règles pour protéger les consommateurs vulnérables. Nous avons un plan pour bâtir un système équitable qui dessert vraiment les consommateurs qui travaillent fort aujourd'hui et demain. Complémentaire. Merci à la ministre de s'occuper de la génération actuelle et à venir en s'assurant que la consommation ne s'arrête pas aux achats quotidiens. Une règle devrait toujours protéger les ontariens tout particulièrement en temps de crise. C'est notre gouvernement qui s'est attaqué aux arnaques des prix pour protéger les biens essentiels au cours de la pandémie. Et depuis qu'on a mis en place cette initiative, il y a eu une diminution des plaintes. Ces mesures fonctionnent. C'est essentiel d'avoir d'être protégées pour les achats. Essentiel aussi, par exemple, l'achat d'une maison. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour protéger les Ontariens et Ontariennes dans leurs plus grands achats? La ministre. Merci. Je serai heureuse de le faire. Je peux dire que la députée de Barry-Innesville et tout le monde ici ont été très occupés sur cet aspect. Monsieur le Président, j'aimerais partager avec vous que nous avons adopté une loi pour faire la promotion de meilleures constructions et de protéger les consommateurs de mauvais joueurs. Nous avons aussi adopté notre loi qui apportait la première phase de changement réglementaire et il y aurait une deuxième phase qui s'en vient. Ces changements vont renforcer le professionnalisme, les normes équitables dans les secteurs de cette province pour mieux protéger les acheteurs. Notre gouvernement a aussi désigné le pouvoir réglementaire des habitations pour qu'il y ait des normes professionnelles. Nous avons lancé aussi des mesures pour aider les consommateurs à prendre des décisions informées. Nous sommes très proactifs. députés de Sudbury, prochaine question. Le processus CCA est différent. Ma communauté de Sudbury est différente. Ce système est différent et exclut plusieurs personnes qui pourraient être à risque et n'a aucune influence sur certains processus. Par exemple, les départements de recherche sont à risque de faire face à des compressions. Il n'est pas responsable non plus pour les décisions administratives. Les élèves tels qu'Adam Kirkland, qui est un candidat au doctorat grâce au CCA, il a perdu 10 000 $ de financement et maintenant, il ne sera peut-être pas en mesure de compléter sa recherche et d'obtenir son diplôme. Est-ce que le premier ministre fournira un financement d'urgence pour que les gens tels qu'Adam puissent recevoir leur diplôme? Le ministre de l'Éducation. Je remercie le député de sa question. Je peux confirmer. que l'Université laurentienne a reçu 40 % de ses revenus par des subventions du ministère. Ça représente une bonne partie du financement qui a été remis. On continuera de fournir un soutien aux collèges et universités. Un conseiller spécial qui a été attribué en ce qui a trait à la situation financière de l'or ancienne et pour aider dans la planification stratégique. Merci. Complémentaire au premier ministre. C'est intéressant de voir que le gouvernement parle de subventions. Il n'est tellement de ça des subventions. L'Université laurentienne est connue pour son expertise en raison du financement remis. Un article du Toronto Star nous disait qu'il y a eu des milliers de dollars en fonds pour les recherches, mais maintenant, les étudiants ne seront pas nécessairement en mesure de terminer leurs recherches. L'Université nous disait qu'ils ne connaissent pas l'avenir de leurs centres de recherche ou des recherches qui y sont actuellement en cours. L'accès à des fonds de recherche pourrait avoir un grand impact pour cette université. Le professeur Schultz a dit qu'il y a aussi une question de la réputation. ma question au premier ministre c'est est-ce qu'il va s'assurer que les projets de recherche de l'Université Laurentienne auront assez de financement pour être sauvés? Le ministre de l'Éducation ce que je peux confirmer c'est que l'éducation est encore essentielle l'université est en processus d'établir des changements administratifs en ce qui a trait aux étudiants on a vu une grande augmentation des droits de scolarité sous le gouvernement précédent c'est ce gouvernement qui a donné 450 millions directement dans la poche des étudiants ça fait une différence quotidienne pour les étudiants de la province nous avons mis un moratoire sur les remboursements de la RAFEO on continuera d'être là pour les étudiants merci Prochaine question députée de Guelph Bonjour au premier ministre il y a tellement de PME qui ont de la difficulté et qui communiquent avec mon bureau elles sont frustrées de ne pouvoir avoir un accès rapide à la subvention pour les PME elles ont fait leur part au cours de la pandémie maintenant elles demandent au gouvernement d'agir la frustration est tombée s'est transformée en colère hier alors qu'on a appris que le gouvernement retirait tous les obstacles pour bâtir un entrepôt Amazon pavant une zone humide dans le processus les PME se posent la question pourquoi est-ce que le premier ministre retire tous les obstacles qui entravent la voie d'Amazon mais que ces PME doivent attendre des jours des semaines et des mois pour avoir l'aide de la province est-ce que le premier ministre s'engage à offrir aux PME le financement est nécessaire afin de survivre député de Willowdale adjoint parlementaire je remercie le député de l'autre côté d'avoir soulevé cette question importante je sais que dans nos consultations prébudgétaires l'an dernier on a entendu parler de ces PME et des difficultés ce gouvernement était là avec des mesures entre autres avec le programme de subvention qu'on a mis en place 1,3 milliard de dollars un chiffre qui date d'hier matin a été remis entre les mains de ces PME on fournit ici vraiment une aide pour les aider à passer à travers la tempête et en général ça prend deux jours pour obtenir ce financement évidemment il peut y avoir des obstacles par exemple une erreur faite sur le formulaire ou autre il y a des entreprises qui ont communiqué avec mon bureau de circonscription pour parler de problèmes mais la réalité c'est que cet argent est remis aux PME on sait que le travail est fait et j'ai très hâte de livrer le budget d'entréjour complémentaire encore et encore monsieur le président j'ai soulevé cette question même chose pour les députés de l'opposition j'ai parlé directement au ministre je lui ai écrit il y a plusieurs PME qui attendent encore des mois après avoir l'annonce de ce programme pour obtenir l'argent nécessaire à leur survie imaginez comment elles se sont senties alors que plusieurs de ces entreprises font concurrence à Amazon que le gouvernement déchire toutes nos règles de planification d'aménagement et de zonage pour aider Amazon alors que ces entreprises ne font que demander l'aide du gouvernement alors qu'elles doivent fermer au cours de la pandémie mais elles ont besoin d'aide alors je demande aux députés de l'autre côté de s'il vous plaît les rassurer et leur donner une garantie que ces applications seront traitées de façon rapide parce que les entreprises ont besoin de cet argent député de Willowdale encore une fois merci aux députés comme je l'ai dit dans ma première intervention 1,3 milliard de dollars ont été envoyés aux PME jusqu'à 20 000 dollars qu'elles peuvent recevoir s'il y a des problèmes contactez mon bureau ce sont des mesures permanentes que ce soit une réduction d'impôt une réduction d'impôt de 30% ou un crédit d'impôt pour les PME une aide avec l'achat de pays de se réoutiller pour les réalités de la COVID nous avons aidé il y a une liste longue et j'espère que le député de l'autre côté malgré leur croyance politique appuieront ces mesures parce que le vote qui s'est produit aujourd'hui a montré qu'ils sont contre c'est PME et j'espère qu'ils nous appuieront lorsqu'on déposera le budget dans 13 jours député de Humber River Black Creek à la vice-première ministre il y a un résident de ma circonscription qui est arrivé en 2019 au Canada sortant d'une relation agressive elle a travaillé deux emplois au cours de la pandémie elle s'occupe de cinq enfants alors que les parents de ses enfants vont travailler elle travaille aussi comme femme de ménage elle veut le vaccin mais elle ne peut pas l'obtenir parce qu'elle n'a pas sa carte d'identité du gouvernement qui est nécessaire pour le vaccin le groupe d'experts nous a dit que pour sauver des vies il faut vacciner les gens selon leur âge et leur risque ma question c'est est-ce que ce gouvernement refusera le vaccin aux gens qui n'ont pas cette carte d'identité gouvernementale le leader parlementaire du gouvernement cette question est troublante ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire actuellement évidemment si quelqu'un a besoin de vaccins quelqu'un comme ça qui est exactement le genre de personne dont on devrait être fier qu'il faut encourager ici communiquez avec moi et je sais que la ministre travaillera de façon acharnée pour que cette personne puisse recevoir son vaccin on a vu le chef du parti vert faire la même chose lorsqu'on parle des PME qui nous demande si on veut aider les PME évidemment qu'on veut aider les PME mais de suggérer qu'alors qu'on essaie d'amener plus d'entreprises dans la province qu'on n'a pas à coeur les PME ce n'est pas ce qui devrait se produire actuellement on devrait parler d'optimisme on déploie les vaccins il y a de bonnes choses qui se passent on essaie de se concentrer sur s'aider les uns les autres pour essayer de sortir communiquez avec nous et on va s'assurer qu'elle obtienne sa carte d'identité ainsi que son vaccin complémentaire j'apprécie ici le sentiment mais ce qu'on essaie de savoir c'est d'avoir c'est un peu de clarté il y a beaucoup de travailleurs essentiels dans ma circonscription qui n'ont pas de congés de maladies payées qui sont à risque d'attraper la COVID-19 qui n'auront peut-être pas de vaccin parce qu'ils ne peuvent se permettre de prendre de congés ce gouvernement continue de refuser de donner des congés maladies payées aux travailleurs est-ce que la vice-première ministre peut me dire si ce gouvernement enverra des cliniques de vaccination mobiles dans des circonscriptions telles que les miennes pour pouvoir vacciner hors des heures de bureau normal la ministre de la santé certainement je peux assurer le député qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les gens qui veulent des vaccins pourront les obtenir et on le fera de différentes façons par des cliniques de vaccination de masse par les médecins de famille les pharmacies ainsi que des cliniques de vaccination mobiles parce qu'on sait qu'il y a des gens en raison de leurs heures de travail ou leurs circonstances personnelles ne peuvent aller aux cliniques elles-mêmes donc on utilise toutes les mesures nécessaires pour que chacun qui veut recevoir le vaccin puisse le recevoir et en ce qui attre à votre question précédente nous allons nous assurer que cette dame dont vous parlez reçoive son vaccin parce qu'elle est exactement le genre de personne comme l'a dit le leader parlementaire du gouvernement qui mérite le vaccin qui a besoin du vaccin député de New York Centre à la ministre de la Santé hier citoyen canadien a publié un rapport qui dit qu'au-delà des morts la pandémie a des conséquences qui ont augmenté des morts en raison de différentes selon différentes raisons par exemple d'attendre un traitement ces morts affectent les jeunes ont conclu que dès novembre passé les chiffres de décès dû à la COVID étaient égales à ceux qui découlaient de la COVID plus de personnes morts pour des raisons qui découlent de la COVID que de la COVID elle-même je demande donc à la ministre est-ce qu'elle va mettre fin au confinement et commencera à sauver des vies la ministre de la Santé premièrement comme le député le sait il y a plus de 5000 personnes qui sont décédées de la COVID chaque décès en est une de trop et est une perte pour chaque famille et chaque mort qui découle qui n'est pas une raison de la COVID est aussi difficile on veut s'assurer d'avoir la capacité dans nos hôpitaux on a dû remettre plusieurs tests et procédures et c'est quelque chose qui m'inquiète grandement on agit pour nous assurer qu'on puisse traiter la situation de ces délais chirurgicaux nous avons investi 283 millions de dollars pour aider les chirurgies prioritaires comme les chirurgies cardiaques de la cataracte et oncologiques nous avons aussi augmenté nos heures d'imagerie intervention du président complémentaire il y a quelques semaines j'ai demandé à la ministre combien de chirurgies ont été annulées dans la province depuis le début de la pandémie il y a aussi beaucoup de personnes qui sont décédées parce qu'elles n'ont pas eu leur chirurgie est-ce que la ministre fera rapport de ces chiffres parce que je n'ai pas reçu de réponse la ministre ne nous a pas informé de ces chiffres jusqu'à aujourd'hui un rapport de CTV nous dit qu'il y a des chiffres qui ont été publiés par l'association de la santé mentale du Canada disant que plus de 184 000 chirurgies avaient été annulées la ministre la ministre dit qu'il n'y a pas de dossier là-dessus ma question c'est pourquoi est-ce que le ministère n'a pas ces données qu'est-ce qu'elle vient de citer est-ce que c'était pour l'année ou de la mi-mars à la mi-juin intervention du président merci à la ministre de la santé je peux assurer le député que le chiffre c'est 227 000 chirurgies je revois ce chiffre ce chiffre a été mis à jour il y a deux jours on conjugue avec la COVID mais aussi les gens qui ont eu des chirurgies retardées qui avaient besoin d'une chirurgie oncologique ou cardiaque des centaines de millions de dollars sont nécessaires je ne sais pas si le député veut écouter ma réponse ou veut continuer de chialer de l'autre côté mais la réponse c'est qu'on continue à réduire le nombre de ces chirurgies annulées avec des centaines de millions de dollars investis député de York Sud-Weston 12 familles au premier ministre 12 familles qui vivent dans un bel appartement à Kill Street se sont fait aviser par leurs nouveaux propriétaires qu'ils devront être expulsés plusieurs de ces familles y vivent depuis des décennies et étaient choquées d'apprendre que leur foyer n'était rien plus qu'un actif pour faire de l'argent pour eux c'est leur maison certains y vivent depuis plus de dix ans et disent qu'ils paient leur loyer peu importe à quel point ils sont dans une situation difficile même lorsqu'on joue selon les règles on se fait punir nous n'avons que les uns et les autres on parle de survie ici maintenant on devra quitter en plein milieu d'une pandémie est-ce que pourquoi est-ce qu'on permet à cette situation de se produire pourquoi est-ce que c'est si difficile de simplement avoir un endroit où vivre pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de protection pour les locataires et pourquoi est-ce qu'on continue de remettre des avis le procureur général merci le député a parlé d'une situation spécifique et je ne veux pas m'y adresser au cas où elle se retrouve devant la commission mais c'est important de reconnaître qu'il y a la commission des locations immobilières qui sont indépendantes du gouvernement monsieur le président c'est important d'avoir un système en place qui nous permet de se faire entendre que ce soit un propriétaire ou un locataire qu'on parle c'est important qu'il y ait un système juste et j'ai été fière d'annoncer aujourd'hui la réforme des tribunaux c'est quelque chose que l'on emplace on apporte des changements importants merci merci c'est tout le temps qu'on avait député de London West rappel au règlement nous savons qu'il y a l'hésitation des vaccins en raison de génération de racisme systémique de mauvais traitement le député de Kiwatinung a fait ce qu'on nous demande à tous il a pris la parole c'est un exemple et continue de faire partie des efforts pour montrer que le vaccin est sécuritaire aujourd'hui on l'a reconnu pour son leadership pour lutter contre l'hésitation des vaccins dans les communautés et il a été insulté par le premier ministre ça n'a pas sa place dans le parlement de l'Ontario intervention du président merci ce n'était pas un rappel au règlement conformément au règlement 36A le député de Scarborough-Gildwood a donné un avis de son insatisfaction à la réponse à sa question donnée par la ministre des soins de longue durée concernant les congés payés maladies payées nous en débattrons mardi le 23 mars après les affaires et maintenant députés il y a une mise aux voix différée sur la motion pour la deuxième lecture du projet de loi 261 loi autorisant l'utilisation de certaines sommes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021 la sonnerie retentira pendant 30 minutes pour que les députés puissent voter je demande aux greffiers de préparer les lobbies portлей les mecs pour que les députés jği Merci.